Votre cousine est décédée il y a combien de temps ? C'est une succession assez ancienne, vous m'en aviez d'ores et déjà parlé. Est-ce qu'elle possède un titre de propriété, votre cousine ? Ah écoutez, sur la maison, moi j'ai rien trouvé. Des cas comme celui-ci, Maître Rombaldi en traite des dizaines. Obtenir un titre de propriété lorsque l'on n'en a pas, c'est-à-dire un acte officiel qui permet de démontrer qu'un bien nous appartient. Pour ma voiture, j'ai une carte grise qui est établie d'une manière indiscutable qu'elle est à moi. Je voudrais avoir la même chose pour la maison. Pour cela, il faudra réunir un certain nombre d'éléments. Il va falloir dresser un acte de prescription acquisitive qui va constater une possession paisible, publique et non équivoque et trentenaire. Il faudra fournir des éléments matériels de possession de manière à ce que l'acte soit basé sur des faits et des éléments matériels. Dans cette situation précise, sans référence cadastrale, le notaire pourra demander l'aide du GIRTEC, le Groupement des intérêts publics de reconstitution des titres de propriété en Corse. Cet organisme créé en 2007 a pour mission de résoudre le désordre foncier de l'île, l'un des plus importants de France. Nous avons à notre disposition beaucoup d'éléments, donc numérisation des matrices et indexation des matrices cadastrales, ce qui rend la recherche beaucoup plus simple pour nous. Mais certains cas de figure restent difficiles à résoudre pour le notaire, notamment lorsqu'il s'agit de contacter les héritiers. Il saisit à ce moment-là le GIRTEC, qui a passé un marché public avec un gros cabinet de généalogie successorale, afin d'aller rechercher ses héritiers, qui peuvent être bien sûr dans le monde entier. Depuis 2002 en Corse, 8 873 titres de propriété ont été délivrés, qui reçoit 7 416 maisons et plus de 130 000 hectares de surface. Sur l'île, plus de 40% du territoire est dépourvu de titres ou en indivision.